Noël approchant, le dernier coup de cœur de l'année arrive. Je dis dernier, effectivement, on n'est pas encore à la fin de l'année, mais compte tenu de Noël qu'approche, compte tenu des fêtes, etc., et que les sorties vont se tarir, tout simplement, que ça va être un peu la trêve, pour nous, en tout cas, on va s'arrêter là pour les coups de cœur. On va reprendre en janvier, tout simplement. Je ne sais pas dire qu'il y aurait d'autres coups de cœur qui tomberont, mais qui ne seront pas les coups de cœur de la semaine habituelle. Et là, donc, le dernier va vous parler de Polar. Un one-shot qui nous a vraiment plu, un bon polar bien surprenant, et en même temps, oserais-je dire, bien culturel. Pourquoi je dis ça ? Parce que ce polar, c'est Sangoma. Alors, Sangoma, on est sur un album... J'aimerais bien dire très sombre, mais en fait, ce n'est pas aussi simple que ça. Pourquoi très sombre ? Parce qu'on n'est pas loin du polar noir, mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est qu'en matière de bande dessinée, on a peu de polars qui se passent en Afrique du Sud. Pour vous dire, il ne faut pas dire aucun. Afrique du Sud, mais qui utilise en fait tout son contexte. Je vous explique. Donc, Sangoma, on va se situer post-apartheid. Même si l'apartheid est fini, ça n'a pas résolu toutes les tensions. On ne peut pas pacifier tout un pays qui a vécu le racisme, l'esclavage. Même si on essaye petit à petit de pacifier les choses, il y a des tensions qui se font. Et en fait, notre enquête qu'on va suivre va se porter sur un meurtre. Enfin, je devrais dire presque un double meurtre. Double meurtre, pourquoi ? Parce que d'une part, on va avoir l'histoire d'un ouvrier agricole qui a été a priori assassiné, en tout cas retrouvé dans les champs, mort. Clairement, ce n'est pas une crise cardiaque. De l'autre côté, disparition d'un nourrisson. Bon, là encore une fois, il n'y a aucun doute. Malheureusement, ça sent le décès assez rapidement. Ces deux enquêtes, elles vont se passer dans un contexte particulier. Ce contexte, comme je l'ai dit, c'est le post-apartheid. Même si les choses essayent d'être pacifiées, mais ce n'est pas aussi simple. L'exploitation dans laquelle va avoir lieu cette enquête, c'est tout simplement une exploitation qui autrefois était le cadre même d'une exploitation d'esclavage, ni plus ni moins, où l'apartheid s'appliquait de la façon la plus rude possible. Sachant que les responsables d'hier, donc patrons d'aujourd'hui, sont les mêmes, les esclaves et ouvriers d'aujourd'hui sont les mêmes aussi. Autant dire que ce n'est pas simple de passer d'un statut à l'autre et d'oublier certaines, peut-être pas certaines pratiques, mais en tout cas certaines dettes. Ça déjà, ça va complexifier. Au milieu de tout ça, qu'est-ce qu'on a ? On a notre enquêteur, un policier. Un policier qui, lui, a bien compris les spécificités culturelles de l'Afrique du Sud, ses difficultés, les relations noirs-blancs. Bon, au final, lui s'en fiche un peu, plus attiré par les femmes, pour être clair, que par vraiment le reste, et encore moins la politique. Et flamme, qu'elles soient blanches ou noires, ça, là, par contre, il n'y a pas de discrimination pour lui. Par contre, ça reste un très bon enquêteur, mais qui tient compte, justement, des spécificités culturelles. Pourquoi je parle de spécificités culturelles ? Parce que ça va être au cœur de l'enquête. On va essayer de comprendre pourquoi ce meurtre. Et ce meurtre n'est peut-être pas simplement motivé par le classique qu'on connaît, le côté passionnel, le côté lucratif, ou autre, en fait, l'accumulation des gains. Non, non, il y a peut-être plus derrière. C'est beaucoup plus complexe, c'est sûrement attrait, en fait, à toute la culture, mais aussi dans un contexte compliqué. Contexte compliqué, puisque, certes, l'apartheid est fini, mais il y a toujours un milieu un peu tendu, politique, mais aussi social, qui ne demande qu'à exploser. D'un côté, des extrémistes blancs, de l'autre aussi, des extrémistes noirs, au milieu, certains qui essayent de vivoter comme ils peuvent. Et puis, en filigrane, la volonté de Mandela de vouloir faire un peuple uni, mais que certains se déboîtent les épaules et les bras à vouloir faire tenir ensemble, tout ça va constituer le creuset de ce polar. Donc, très surprenant, avec une ambiance graphique qui va vous mener, en fait, dans une région que vous ne connaissez peut-être pas, des cultures aussi que vous ne connaissez peut-être pas, un milieu qui est à 100 lieux de ce que le français moyen connaît, et je m'inclus dedans, je vous le dis tout de suite, et on apprend plein de choses, et en même temps, l'enquête est surprenante, parce qu'elle ne va pas vous emmener dans la direction à laquelle vous pensez. Donc, bon polar, bonne histoire, on apprend vraiment bien, le dessin est vraiment à la hauteur, et surtout, on est sur quelque chose qui est sans concession. On ne va pas faire dans du gentillet, n'importe qui peut être victime de ce qui se passe, parce que ce n'est pas parce qu'on met une enquête que la situation générale de la société ne bouge pas. Non, bien au contraire, on peut être aussi victime de tout ça. Donc, c'est ce qu'on va suivre, les tensions au milieu de cette enquête, et tout ça va nous expliquer quelque chose qu'on, finalement, on connaît très mal. Donc, je vous souhaite une très bonne lecture, en tout cas, moi, j'y ai pris un grand plaisir. A noter que le scénariste est aussi un romancier déjà reconnu et titré plusieurs fois, qui a déjà écrit sur l'Afrique du Sud, je dois avouer qu'il mettrait bien son sujet, le bourre. Donc, bonne lecture, par avance, bonne fête à tout le monde, et puis, à très vite.